Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Après la dernière fois avoir fait un guide pour de la découpe circulaire avec ma défonceuse, aujourd'hui on va essayer de se faire un petit module pour monter en fait ma défonceuse sous table. Le principe est relativement simple, un peu comme tous les autres jig. Ici je prends un morceau de plexiglas, je trace les différents trous à percer, le trou principal et les différents points de montage. Je me débarrasse des surfaces superflues sur ce morceau de plexiglas que le copain Silouane m'a refilé bien gentiment, un grand merci à lui, qui va permettre justement à toutes les surfaces de glisser correctement et de pouvoir utiliser la défonceuse à l'envers pour faire un travail encore plus précis et encore plus cool. Après avoir fait tous les trous qui sont un peu sommaires, je décide pour le trou principal de lui mettre un petit coup avec mon affleureuse et de décider de monter ça. Et là, dès le premier montage, je vois que le trou n'est pas assez grand, donc je n'ai pas de mèche suffisamment grande, et bien donc je vais élargir un peu le trou à la scie sauteuse, un petit peu à la barbare. Le but ici n'est pas d'avoir quelque chose de super précis ou de super beau, mais juste de faire en sorte que la tête de la défonceuse puisse dépasser et que son montage soit aisé. Cette défonceuse là, de toute façon, il y a la caractéristique et le lien dans la description, elle est particulièrement intéressante puisqu'elle est livrée avec un petit bras mécanique qui permet de faire monter et descendre la tête de la défonceuse et donc de pouvoir, de façon optimale, la mettre sur un élément pour la mettre sous table. Elle coûte un tout petit peu cher, elle coûte à peu près 300 euros, elle fait 2400 watts. Honnêtement, c'est une défonceuse que je vous conseille. Je ne suis pas du tout payé pour dire ça, mais après avoir essayé maintes et maintes défonceuse, celle-là, c'est vraiment celle qui me convient le mieux. Pour pouvoir la monter, de toute façon, je vais la monter sur le côté de mon établi et pour ça, je me fais deux supports que je vais ensuite installer sur les pieds de mon établi. Le principe est bien sûr de pouvoir utiliser une partie de la surface de mon établi comme surface de support et de pouvoir justement utiliser des mèches, enfin, on appelle pas ça des mèches, mais des fraises, qui soit adapté à peu près à tous les boulots de la défonceuse. Là, je finis de mettre les dernières vis pour pouvoir installer correctement les deux supports pour ma plaque qui va soutenir ma défonceuse et en fait le projet est presque fini. Je mets deux vis par pied, pif paf pouf, ça m'a pris même pas une heure pour avoir ce système-là. Et là, on va pouvoir commencer à tester tout ça. Et pour tester tout ça, je vous donne un petit exemple. C'est un projet qui sera bientôt en vidéo puisque c'est des boîtes à lire que je fabrique pour la mairie d'Anthony. Il y en a 19 ou 18 à faire. Donc, pas mal de boulot. Et bien sûr, pour ça, j'utilise des gabarits que je scotch avec du double face et que je vais finaliser avec justement une grosse fraise à copier avec un roulement qui est sur le dessus. Comme vous le voyez, ça marche très bien. Il y a juste une petite amélioration qui risque d'arriver dans les prochaines semaines, c'est celle de l'aspiration. Le... L'élément est vraiment trop près de mon établi. Mon aspirateur ne marche pas bien. Je vais mettre un espèce de coude en plastique, je pense, pour pouvoir raccorder mon aspirateur à ma défonceuse sous-table. En tout cas, ça marche très très bien. Je vous ai mis un petit exemple de A à Z avec cette découpe de cet élément. Alors, bien sûr, c'est extrêmement dangereux et faites très très attention quand vous manipulez ça. Une défonceuse sous-table, qui est aussi appelée Toupie, c'est bien sûr responsable de plusieurs... plusieurs dizaines, voire centaines de coupages de doigts un peu partout dans le monde et en France en particulier. Quand vous utilisez cet outil, il faut être extrêmement précautionneux et être présent. Qu'est-ce que j'appelle être présent ? Ça veut dire qu'on ne fait pas une autre chose en même temps, on se concentre et on est conscient de la puissance de la machine que l'on utilise. Mais en tout cas, comme vous le voyez, c'est quelque chose qui marche très très bien. C'est très très simple à faire et ça va me permettre de... d'avoir des réalisations encore plus soignées. Puisque c'est un des buts que je me suis donné dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, c'est d'essayer de travailler un tout petit peu les finitions. Et là, ça va me permettre justement d'avoir un fini vraiment nickel par rapport à un gabarit que j'ai fait. Et ici, ça va me permettre de faire justement plusieurs... plusieurs fois exactement la même chose. Et ça, c'est vachement pratique. En tout cas, je suis très très content de cette petite réalisation qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Si vous avez une défonceuse, je vous conseille vraiment à vous fabriquer ça, puisque ça change vraiment la façon dont on peut utiliser cet outil. Peut-être encore un autre épisode ou un mini épisode sur une future utilisation de la défonceuse qui est vraiment un outil génialissime et que j'adore vraiment. Mais non, puisque le prochain épisode, ce sera un épisode justement sur la fabrication de ces boîtes à lire qui arrivera dans quelques semaines. Très certainement à peu près à la période de Noël, je pense, ou peut-être un peu plus tôt si j'ai un peu plus de temps. En tout cas, merci beaucoup à vous, que la barbitude soit avec vous et à très bientôt.